assalamu alaikum chers collègues moi c'est Moucher Diouf donc comme je l'ai dit dans la vidéo passée c'est à dire la vidéo précédente je disais que nous les enseignants nous devons copier sur nos frères nos confrères chauffeurs en tout cas ils ont réussi leur mobilisation mais aussi ils ont réussi donc leur grève voilà donc la question que je me pose et que beaucoup d'entre nous aussi se posent c'est pourquoi nous les enseignants nous ne pouvons pas nous réunir en un seul syndicat pourquoi nous avons tant de syndicats dans le système éducatif et toujours on ne peut pas donc gagner en tout cas les batailles c'est parce que donc quand on est divisé voilà on est faible mais il est temps donc qu'on essaie d'être un peu fort qu'on essaie donc de viser la force c'est à dire essayer de nous unir parce que l'union fait la force l'union fait la force nous le savons tous et pourtant même si nous le savons nous n'essayons pas ou nous ne posons pas des actes ou même si nous qui sommes à la base nous posons ces actes là ou bien nous parlons mais c'est ce qui sont nos dirigeants c'est à dire les dirigeants syndicaux eux ils ne posent pas des actes qui vont vers ce sens là c'est à dire vers l'union de tous les syndicats d'enseignants donc maintenant le problème est que nous en tant qu'enseignants qui sommes en tout cas les gens à qui on a confié la destinée de ces pays là pourquoi la destinée de ces pays là parce que nous avons armé la jeunesse sénégalaise parce que nous en tant qu'enseignants nous nous éduquons les jeunes nous éduquons les enfants qui doivent être donc le futur de ces pays là si on nous confie ces enfants là et que nous mêmes on ne parvient pas à aller avec un esprit de dépassement si nous ne pouvons pas dépasser nos propres personnes nos propres intérêts pour l'intérêt général de tous les enseignants si on n'est pas capable de faire cela je pense que on ne va pas réussir même la mission qui est confié qu'on nous a confié que le peuple nous a confié c'est à dire donc éduquer les enfants donc leur permettre donc d'être des futurs responsables des gens qui en tout cas qui vont porter le flambeau du sénégal c'est à dire si nous on n'est pas capable si on n'est pas capable de réussir ce combat là c'est à dire que les enfants que nous nous enseignons que nous éduquons nous pourrons pas eux aussi réussir le combat qui est de développer ces pays là donc nous nous devons dépasser nos propres personnes donc je vous le dis il est temps qu'on s'unisse il est temps qu'on s'unisse et qu'on essaie avec l'état de relever le niveau de l'éducation au sénégal il est temps aussi qu'on se fasse respecter et qu'on fasse respecter aussi l'école sénégalaise ça c'est un défi c'est un défi qu'on doit réussir mais pour donc gagner ce combat là c'est défi là il va falloir que chacun oublie sa propre personne il va falloir que vous qui êtes les dirigeants syndicaux que vous oubliez vos propres intérêts voilà que vous oubliez vos syndicats et que vous essayez de fusionner tous les syndicats d'enseignants en sept syndicats qui va donc revendiquer nos problèmes qui va revendiquer donc voilà de façon globale de façon générale donc tous les problèmes des enseignants mais on ne peut pas gagner une bataille en étant divisés en étant donc répartis des centaines de syndicats et que chacun essaie de son côté de tirer vers son bord voilà et à chaque fois nous vous suivons sur le télé mais parfois vous appelez à l'unité mais sincèrement vous ne posez pas des actes qui vont dans ce sens là parce qu'il ya des gens qui vous appellent vers l'unité voilà nous qui sommes à la base nous appelons nous parlons à chaque fois nous posons à chaque fois ce sujet là qui est de d'unir les syndicats mais vous les dirigeants vous on dirait que ça vous plaît pas on dirait que vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'imposez jamais des actes qui vont dans le sens de créer un syndicat unique nous ne voulons pas voilà un regroupement de syndicats qu'on appelle g7 g20 ou quoi que ce soit mais nous voulons un syndicat unique dirigé par un seul bureau donc qui va donc gérer tous les problèmes des enseignants et c'est dans ce sens là qu'on pourra réussir donc le combat que nous menons merci beaucoup et si j'avais vraiment proférer ou prononcer des propos en tout cas qui dépassent ou bien des propos qui vous qui vous choque ou bien qui en tout cas si je vous ai touché sachez que c'est parce que voilà ce sujet là que j'ai posé mon tient à coeur comme tous les autres enseignants qui sont à la base merci beaucoup et j'espère que à partir d'aujourd'hui vous allez essayer donc de poser des actes qui vont aller dans ce sens là voilà merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci